Il y a deux ans, je vous avais sorti cette vidéo, les six joueurs, les six craques brésiliens qui vont dominer la planète foot dans les années à venir. Aujourd'hui, deux ans plus tard, c'est l'épisode 2, on va faire une petite mise à jour et j'ai sorti cinq nouveaux joueurs qui vont arriver en Europe incessamment sous peu. Pourquoi pas signer au Real Madrid et sans doute dominer le football dans les années à venir. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler de la stratégie du Real Madrid d'aller recruter directement à la source au Brésil. On partira bien sûr à la découverte de ces cinq joueurs avec leur profil, leur poste, leur qualité, leurs défauts, etc. Et enfin, on terminera par l'inconvénient que j'ai remarqué concernant cette stratégie, notamment avec le Real Madrid. Allez, c'est parti ! La vidéo est en partenariat avec OneFootball pour suivre toute l'actualité du ballon rond. Qui plus est, en pleine période de mercato où les rumeurs pleuvent tous les jours. Tu télécharges l'application, c'est gratuit et tu peux même filtrer les informations de ton club préféré. Admettons que tu veuilles suivre que les informations concernant le Real Madrid, tu peux le faire. L'application est gratuite et je te mets le lien en description. Avant de parler de ces joueurs et de la stratégie, admirez-moi ce maillot magnifique. On est à l'époque à peu près de Pelé, c'est un maillot des années 70. Un coton épais, c'est des maillots en coton à l'époque. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. C'est la pureté absolue. Alors, vous l'avez remarqué, la stratégie du Real Madrid, elle a changé. Le Real n'est plus le plus riche d'Europe, comme c'était le cas auparavant. Maintenant, il y a des Manchester City, il y a des PSG, il y a des Newcastle. Bref, il y a des clubs éteints qui arrivent avec plus d'argent sur la table que le Real. Et donc, tu ne peux plus acheter des méga-stars comme tu pouvais le faire auparavant. Mais, le Real a opté pour deux stratégies différentes. D'abord, aller chercher des joueurs libres avec de l'expérience. Par exemple, à la balle en passé 29 ans, tu es Rudiger de Chelsea cette année qui a exactement le même âge. Chose que le Real ne faisait jamais auparavant. Et puis, recruter jeunes, surtout des joueurs qui ont moins de 23-24 ans. On l'a vu cet été, Chouameni, il visait Mbappé et il visait à Londres. Alors, certes, là, pour le coup, le Real voulait mettre beaucoup d'argent. Mais le Real avait quand même économisé pendant deux saisons pour se permettre ce genre de deal. Mais, dans un mercato normal, le Real ne pourra jamais sortir des 150-200 millions comme ça, comme peuvent le faire des PSG ou des City. Et puis, Florentino, l'échec Neymar s'est mal passé. S'est mal passé, il était sûr de le signer. Et finalement, Neymar, il va signer chez l'ennemi juré le Barça. Ça, il ne l'a jamais dégéré. Donc, il s'est promis une chose, c'est d'avoir tous les nouveaux cracks brésiliens qui vont dominer le football dans les années futures. Et les exemples qu'on a en tête, il y en a plusieurs. Il y a Vinicius Junior, 40 millions d'euros. Finalement, on croit que c'est un flop. Il a du mal à s'épanouir au Real Madrid, alors qu'à Flamengo, c'était un véritable crack. Et puis, avec de la patience, de l'expérience, du temps de jeu, Vinicius est désormais top 5 meilleur joueur du monde. 21 buts, 21 passes décisives. Rodrigo, même cas de figure, on va le chercher très très jeune au Brésil. Il va servir à la rotation de l'effectif comme l'a fait Vinicius auparavant. Et puis, petit à petit, le joueur prend en galon, prend en expérience, prend en confiance. Et cette année, pareil, deuxième partie de saison, Rodrigo explose. C'est lui qui emmène le Real en finale de Ligue des Champions avec ce doublé incroyable contre Manchester City. Il y a fort à parier que l'année prochaine, il sera titulaire sur le côté droit de l'attaque du Real. Donc, vous l'avez compris, le Real va chercher directement au Brésil et ne veut se louper sur aucun dossier. Alors, bien sûr, il y a des échecs. On en parlera en fin de vidéo. Mais voilà, on prend des risques. On va chercher au Brésil pour justement économiser de l'argent. Car si Vinicius avait par exemple signé au PSG et que tu voulais l'acheter 5 ans plus tard, le joueur vaudrait déjà entre 150 et 200 millions d'euros. Donc, par stratégie économique, il vaut mieux prendre des risques en allant chercher des joueurs jeunes au Brésil, quitte à ce que ça soit des fiascos, plutôt que d'attendre qu'ils arrivent en Europe pour les racheter à des prix bien trop élevés. Le premier joueur que je vais vous présenter, c'est Mateo Zinho, surnommé l'Explosif. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il joue à Flamengo. C'est l'ancien club de Vinicius. C'est un défenseur. Pour être plus précis, c'est un latéral droit. Il mesure 1m71. Petit physique. 8 millions d'euros comptera jusqu'en 2025. Et en fait, pourquoi on le surnomme l'Explosif ? C'est qu'il va compenser sa faiblesse physique par un volume de jeu absolument monstrueux. Et alors, par qui il est ciblé en Europe ? Il est ciblé par les Colchoneros, par la Critico Madrid. Alors, l'histoire, elle commence en janvier dernier. Il y a Trippier, qui était à l'Atletico. Finalement, il y a une grosse offre qui arrive sur la table et il part du côté de Newcastle. Là, ils sont en manque de latéral droit. Et on cite le nom de Mateo Zinho à Simeone. Le transfert ne sera pas. Flamengo n'est pas vendeur. Par contre, cet été, ou au prochain Mercato Hivernal, il y a fort à parier que ce Mateo Zinho rejoigne l'Europe. Alors, comme je l'ai dit, petit physique, mais très explosif et un gros volume de jeu. Un peu à la Dani Aldez. Le deuxième joueur que je vous présente, c'est une valeur sûre, c'est Patrick Depola. Alors, lui, à la base, il joue à Palmeiras. Il va être transféré à Botafogo. Il va devenir tout simplement le transfert le plus élevé de l'histoire de Botafogo. 6 millions d'euros. Pour le Brésil, c'est énorme. Et en fait, c'était la plaque tournante du milieu de terrain avec Danilo du côté de Palmeiras, dont on parlera juste après. Et il a un profil intéressant, c'est qu'il a beaucoup de maturité pour son âge. Je vous rappelle qu'il a 22 ans. Il est coté à 16 millions d'euros. Et il est tellement bon, tellement complet, qu'on dit qu'il peut déjà quitter Botafogo alors qu'il vient d'y signer. Et il est ciblé par plusieurs clubs européens, dont un club français, Marseille. Vous savez que Pablo Longoria recrute très bien. Il a ciblé ce jeune craque au Brésil, donc affaire à suivre du côté de Marseille. Alors lui, c'est un de mes préférés. Il s'appelle Mateus Nassimento. Il est considéré comme le Cavani brésilien. Parce que physiquement, il ressemble à l'Uruguayen avec sa longue chevelure. Mais en plus de ça, physiquement, c'est exactement le même profil. Un buteur inné. Il joue également à Botafogo. Il a le record de précocité en jouant à peine à 16 ans là-bas. Et puis surtout, il claque des buts à outrance. Des bonnes statistiques. Un énorme physique. Bref, on dit que c'est un futur prodige au Brésil. Il a une clause libératoire de 50 millions d'euros. Donc on sait que c'est un joueur qui va bien se vendre sur le marché. Et donc Botafogo s'est déjà protégé en mettant une énorme clause libératoire pour le vendre peut-être dans une ou deux années. Mais retenez bien ce nom. Mateus Nassimento. Je sais que le Real suit de très près ce joueur. Le joueur dont je vais vous parler, vous le connaissez obligatoirement. J'en ai parlé sur la chaîne. C'est Hendrik. C'est tout simplement le joueur brésilien le plus suivi par le Real Madrid. C'est un petit profil. 1m73. Il n'a peut-être pas d'ailleurs fini de grandir puisqu'il a à peine 15 ans. Il a gagné la Copinha. C'est une compétition UV en Brésil. Il termine meilleur buteur de la compétition. Il marque le plus beau but de la compétition. C'est le genre de joueur qui martyrisent les défenses. Et surtout, information importante, il a le même agent que Vinicius Junior. Et ce n'est pas compliqué. Le Real veut procéder exactement de la même manière pour acheter ce Brésilien. Je m'explique. Le joueur a à peine 15 ans. Tu ne peux pas le faire venir au Real Madrid. Donc, il veut le faire comme Vinicius. Acheter ce joueur. Le laisser au Brésil pendant 2-3 ans. Et ensuite, dès qu'il a 18 ans, il plie bagage. Direction le Real. Et là, il va jouer entre le Castilla et le Real. Il va servir à la rotation comme l'ont fait Vinicius et Rodrigo. Et peut-être que dans 5-6 ans, il sera titulaire au Real Madrid. Mais s'il y a bien un nom à retenir de cette liste, c'est Hendrik. C'est lui le crack au Brésil. Et le dernier, c'est Danilo. Alias, le bâtisseur. Il joue lui aussi à Palmeiras. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu jouer. Il a joué contre Chelsea au Mondial des Clubs. Et c'était tout simplement le meilleur milieu de terrain de ce match. Et pourtant, en face, tu avais les Kanté, les Jorginho, les Kovacic. Donc, quand tu vois que ce joueur a dominé le milieu de Chelsea, ça te pose le bonhomme. Il a 22 ans. Et surtout, il dégage une maturité déconcertante. En fait, c'est ça qui est flagrant au Brésil. C'est que tu as l'impression que ce joueur-là, quand tu le vois jouer, il a 28-30 ans. Mais en fait, non, il n'en a que 22. Il est assez complet. Et surtout, il a un beau palmarès. Deux fois champion du Brésil. Deux libertadores. Et il est suivi par plusieurs clubs européens. En Angleterre. En Espagne. Et en France. Sampaoli l'a repéré. Veut le faire venir à Marseille également. Je n'ai pas l'impression que le Real le suit parce que le milieu de terrain est déjà complet. Mais voilà, pour ce dernier joueur brésilien à suivre pour les prochaines années. Et enfin, je termine par l'inconvénient de cette stratégie, selon moi. C'est que oui, tu vas chercher des joueurs à la source. Ça te revient moins cher que d'attendre plus tard qu'ils explosent en Europe. Comme par exemple, le Real l'a fait avec Kaka. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est venu de São Paulo. Il a explosé au Milan. Et tu vas le chercher lorsqu'il est ballon d'or au Milan. Et finalement, il n'arrive pas à s'acclimater au Real Madrid. Le Real ne veut plus de cette stratégie-là. Il va chercher à la source. L'inconvénient, c'est que le championnat du Brésil est faible. Et donc, des fois, tu peux tomber sur des joueurs surcotés. Et le Real s'est trompé dernièrement sur Regnier, qui est prêté à Dortmund depuis deux saisons, qui ne fait absolument rien. Et quand tu vas chercher des joueurs au Brésil comme ça, je ne dis pas que c'est à pile ou face, mais c'est quand même risqué. C'est-à-dire que tu n'as pas le même niveau d'exigence au Brésil qu'en Europe. C'est beaucoup moins physique au Brésil qu'en Europe. Et surtout, le niveau tactique et le niveau des défenses au Brésil est catastrophique. Donc, quand tu vois des attaquants, notamment, se balader, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Ça a réussi avec Vinicius, ça a réussi avec Rodrigo, mais tu peux te tromper. Le Real s'est déjà trompé, avait régné, et il pourra peut-être se retromper à l'avenir. Donc, c'est la limite de cette stratégie. Tu peux te tromper à l'achat, comme partout, mais avec un plus gros risque au Brésil, car il n'y a pas le même niveau qu'en Europe. Voilà les amis pour cette vidéo concernant les pépites brésiliennes. C'est toujours un format que j'adore faire. Parler des jeunes joueurs en devenir, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc, j'espère recommencer à l'avenir avec le Real, avec d'autres pays en Europe. Si vous aimez ce genre d'épisode, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis les amis, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !